Salut tout le monde, c'est Tirano sur un petit tour, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play sur Resident Evil 4, la dernière fois où nous nous étions arrêtés ici. Donc c'est la maison où c'est fait envahir là pour la horde de méchants pavots. Donc là on continue, donc là normalement on va finir le village sur ce chapitre, il me semble qu'on va aller battre le boss, mais bon je n'en dis pas plus. Donc là je dois choisir mon chemin. Je crois qu'à droite c'est le plus rapide, on va aller à droite. Bien qu'il y ait un trésor de chaque côté, enfin dans chaque passage il y a un trésor à ramasser. Bon pour le let's play je ne vais pas m'embêter, je vais aller au plus vite. Donc là je n'ai plus de vie par contre, je prends mon petit air, on ne sait jamais. Enfin je vais me faire attaquer par un gigantesque. Bien. Bien. Vite, vide, vide. Vite, 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 vite. Oh putain. Bon, j'ai loupé le trait. Ah merde, il faut la clé. Je vais oublier. Bon, bon, bon. Comment je vais faire ? Si je peux essayer de... J'avais peur qu'il ne vienne pas sur moi. C'est bien, il a pété toutes les baraques pour moi. Ah, bâtard. Ah, j'ai mal joué sur ce coup-là, mais au moins j'ai eu le trésor. Je vais quand même essayer de récupérer les munitions. Donc là, on va prendre une sorte de téléphérique. C'est pas une sorte de téléphérique, c'est un téléphérique. Pour se rendre dans la grange, si je dis pas de bêtises, ouais. Alors là, il y a des monstres. J'aime bien la petite animation de Ashley, quand je tue un monstre. Elle a l'air contente. Est-ce que tu peux cramer comme balle, ici ? Voilà, normalement, il n'y en a plus. Ah, c'est bon. Allez. Ouais. 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 Je vais la faire attendre ici, je vais aller chercher un trésor. Je vais regarder quand est-ce qu'il avait pété. Je trouve vraiment le système de combinaison de trésors pour augmenter la valeur du trésor final. Je trouve vraiment que c'est une bonne idée, ça n'a pas été repris après. Il me semble pas en tout cas. C'est vraiment pas mal. Alors lui, est-ce qu'il peut m'augmenter? Tu ne sers à rien. Bon ben là on va se retrouver contre le boss du village. Un boss que je n'aime pas trop personnellement parce que j'ai des grenades. Je n'ai jamais vraiment un précise boss. Hasta luego. On va passer. Vas-y viens voir tonton. Il n'y a même pas eu de bruit d'explosion. Il n'y a pas trop aimé la grenade ou l'explosion du baril. Il n'y a pas de bruit, je ne sais pas. Il n'y a pas de bruit. Oh niveau 100 je suis light là! On prend une autre incendiaire, c'est pas grave. Il est où? Et ça dégage. On va ramasser le neneuil et les soussous. Et on s'arrache. Premier boss du jeu terminé. Un premier boss. Premier vrai boss on va dire. Maintenant on va s'empresser de sortir de ce fourmi. On va rejoindre le château. Je ne pensais pas que ça aurait été aussi vite pour le boss. Mais pourtant je l'ai mis en normal. Tant mieux tant mieux. Là on va utiliser le neneuil fraîchement collecté. Pour ouvrir le portail. Très sophistiqué pour une bande de paysans quand même. Le truc à reconnaissance optique c'est pas mal. Tu restes là. Ça je prends. J'adore le bruit. Donc là on va tracer. On va prendre les sous dans le coffre du truc. Là il n'y a pas de secret. Il faut courir. J'ai quand même le temps de ramasser ça normalement. Ouh là là. Ça pue du cul. On va les buter. On va essayer. J'ai eu chaud aux fesses là. Bon c'était juste. C'est déjà la fin du chapitre. Vu que ça n'a pas duré très longtemps. Je vais quand même me préparer pour la suite. Je vais sauvegarder. Donc là on se retrouve dans le château. Je vais pouvoir vendre la plupart de mes armes pour récupérer des meilleures. Je pourrais partir au prochain épisode. Je pourrais partir direct. Tiens, je mange un neuf. Ça fera du bien. Comme ça. Bon bon bon. On va essayer de ranger un petit peu. C'est parti. Je vais mettre les grenades en haut. Je pense que ça ira mieux. Ah ça c'est chiant de ranger tout le temps. Je vais mettre les grenades en attendant. Alors on va commencer par ça. Et le fusil là. Voilà. On va acheter déjà la mallette pour commencer. Carte du château. Un rayon de gaz. Voilà. Hop. Le snipe. Voilà. Il me semble que c'est tout. On va optimiser. Les armes. Les contenances. Merde. Ryo je crois que je vais attendre pour avoir le jailbreaker plus tard. Ah. Et la contenance je la boosterai quand il sera vide ou presque. Bon là je vais sauvegarder et comme ça je suis paré pour la suite. Donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher des coms comme d'habitude. Et puis on se retrouve prochainement pour la suite. Ciao. Bonjour. Wireless.